Aujourd'hui, pour faire un peu le point sur le travail que le groupe de travail Semence et CVC a géré pendant toutes ces années, qui a eu un peu comme résultat de systématisation la publication qu'on va présenter aujourd'hui, qui a été rédigée par Chloé. Donc, je vais remercier Chloé pour ce travail qu'elle a fait avec Tunis. Le but un peu de notre travail a été de rendre évident, comme nous, nous sommes paysans, donc on travaille dans notre ferme, on travaille dans la campagne, on fait de l'agriculture paysanne, de l'agriculture paysanne agroécologique. Ça, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on va vivre, on va vivre dans le terrain, on va gérer les ressources qui sont parties de notre territoire, là pour essayer de produire de nourriture en harmonie avec le monde qui est avec nous dans l'environnement. Tout ça, sinon les différentes périodes dans lesquelles on se trouve, on a eu le grand défi de se trouver dans les dernières périodes dans des crises économiques, sanitaires et climatiques. Et là, on suive en travaillant d'agriculture, en travaillant sur la terre, avec la terre. Et là, on a eu le défi de réussir à suivre notre production, chose qui a été possible juste seulement parce qu'on travaille avec une biodiversité soit naturelle, soit agricole, dynamique. Donc, comme ça, je veux dire que l'adaptabilité de notre sémence, l'adaptabilité de notre système de production paysan est l'unique chose qui nous a permis de trouver de jour en jour une façon et une modalité de production qui nous permet, en tout cas, d'avoir une production, de produire de nourriture pour nous, pour notre famille et pour tous les citoyens et les consommeurs avec lesquels nous sommes en relation. Pour nous permettre de suivre dans ce travail, on a maintenant à disposition différents instruments à niveau international qui ont reconnu les droits des agriculteurs. Premièrement, dans ces mois, on va célébrer les trois années de l'approbation de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des agriculteurs et les travailleurs et travailleuses des zones rurales. Cette déclaration, elle a reconnu, en particulier dans l'article 19, les droits collectifs des agriculteurs à cultiver, reproduire, vendre et employer le sement. Ça a été reconnu aussi dans un autre traité à niveau international, soit dans le traité pour les ressources phytogénétiques en agriculture et en alimentation. Et là, il a aussi reconnu les droits d'employer, de conserver, de multiplier les sémences si on reconnaît les agriculteurs comme des sujets actifs, qui sont en partie importants et en partie vivants de la gestion dynamique de la biodiversité. Donc, si on a la caractéristique de vivre dans notre terrain, si on travaille avec les sémences, avec les matériaux phytogénétiques, si on est en gré de produire de nourriture, là, on pourra gérer la récolte de notre production et on pourra aussi faire des sélections et ressemer notre propre production. Mais on veut aussi qu'il soit reconnu les droits d'échanger et de vendre ces productions parce qu'en effet, on est dans le cadre d'une production paysanne. Donc, tout à fait, on est dans un système de production agricole paysanne qui est tout à fait beaucoup différent du système agricole agro-industriel et du système de production de sémences dans le cadre de la commercialisation du commerce de sémences et des grandes entreprises sémanciers. Donc, on demande que notre droit collectif de gestion de la biodiversité soit reconnu, qu'il soit évalué et reconnu la protection de notre connaissance, les connaissances traditionnelles, qu'il soit reconnu notre droit à être en partie actifs dans le prix de décision sur la sémence et d'avoir un accès aux ressources phytogénétiques. Donc, là, on est en train de travailler à niveau national et à niveau européen avec notre association, notre réseau. Et on est en partie actifs parce qu'on veut que soit l'Europe, soit notre État, vont inclure dans la législation une politique que soit respectueuse des besoins et des réalités présentes. Donc, on demande, comme à SBC, la création d'un cadre légal européen et unitaire dans lequel soit prise en compte soit la question des OGM et surtout de nouvelles techniques génomiques. Sur ça, la Commission européenne a fait des consultations et je vous en prie, quelqu'un s'il peut mettre dans la chat de webinaire par le point de vue exprimé par SCVC, qui fait partie d'un cadre de révision par partie de l'Europe dans lequel il y a aussi la révision du règlement en commerce. Donc, là, en effet, on voit, on demande d'avoir un cadre unitaire réglementaire dans lequel soit pris en compte notre réalité comme paysanne et la peculiarité de l'apriculture paysanne. Donc, merci à tous les membres qui sont en train de participer avec nous aujourd'hui. Merci aux membres de la Commission et du Parlement européen qui sont aussi avec nous. Et je laisse la parole à Guy et aux autres participants. Merci encore. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Guy Kassler, je suis un petit paysan dans le sud de la France, membre de la Confédération paysanne qui elle-même est membre de la Coordination européenne via Campesina. Et donc, je présenterai rapidement quelques points importants de cette nouvelle publication. Le premier constat que nous faisons, c'est que le système semencier industriel n'est pas la solution, qu'il est au contraire le problème. Son modèle économique est basé sur l'obsolescence programmée d'innovations incessantes, appelées de nouvelles variétés, devant disparaître avant épuisement des droits de propriété intellectuelle. Ce modèle nous conduit droit dans le mur. La criminalisation des systèmes semenciers paysans par la législation européenne qui garantit le monopole de ce système industriel nous prive de toute solution. Pour sortir de cet impasse, ECVC propose d'appliquer deux réglementations différentes. L'une pour accompagner la sortie du modèle économique industriel, l'autre pour développer rapidement, partout en Europe, les systèmes semenciers paysans. Alors, de quoi parle-t-on ? Le système semencié industriel consiste à sélectionner et à multiplier les plantes élites hors de la production agricole, dans des conditions de culture dites de confort, assurées par une surabondance d'engrais et de pesticides chimiques. Cette sélection est désormais précédée de manipulations génétiques au laboratoire. Ces plantes élites sont destinées à être vendues en un plus grand nombre possible d'exemplaires identiques et cultivées sur de très vastes territoires. Elles sont incapables de s'adapter par elles-mêmes à chaque condition de culture locale et imposent l'homogénéisation de tous les champs par les mêmes engrais chimiques et les mêmes pesticides sans lesquels elles sont incapables de produire. Leur génome modifié dans l'environnement artificiel des cellules culturelles in vitro ont perdu toute capacité d'interagir harmonieusement avec les environnements naturels. Cette inadaptation génétique génère des impacts imprévisibles susceptibles de porter atteinte à la santé, à l'environnement, à la sécurité alimentaire et à la survie économique des paysans. Ces plantes élites appartiennent toutes au même pouls génétiques valorisant les engrais et les pesticides chimiques. Leur reproduction à l'identique aggrave l'érosion de la biodiversité cultivée et la fragilité des monocultures industrielles face aux variations des climats et des pressions de pathogènes. Ce système industriel est aujourd'hui à bout de course. Les sols sont détruits par les engrais et les herbicides. Les plantes sont de plus en plus fragiles et nécessitent de plus en plus de pesticides. Leur rendement plafonne ou diminue. Leur culture est devenue impraticable dans de nombreux terroirs. La production et l'utilisation des engrais chimiques représentent plus de 20% de la contribution de l'agriculture à l'aggravation des changements climatiques. Les promesses de la stratégie de la fourche à la fourchette de supprimer cette contribution et de sortir de la dépendance aux pesticides interdisent de continuer à promouvoir ce modèle industriel. Les systèmes semenciers paysans consistent à sélectionner et à produire les semences dans les champs de production agricoles auxquels elles sont destinées. Les paysans choisissent à chaque cycle de reproduction une grande diversité de plantes parmi celles qui se sont le mieux adaptées à leur environnement et à ses évolutions, notamment climatiques. La condition de cette adaptation est le droit des agriculteurs de conserver et d'utiliser leurs propres semences. Au lieu de valoriser partout les mêmes intrants chimiques, ces semences paysannes valorisent les ressources locales de chaque terroir et leur propre résistance aux pathogèles. Les nouveaux caractères d'adaptation à la sortie des pesticides et aux changements climatiques n'apparaissent pas dans les boîtes de pétri des laboratoires, mais dans les champs des paysans et, de plus, ils sont différents dans chaque terroir. Des millions de paysans renouvellent ainsi chaque année une immense biodiversité, mille fois plus importante que celle constituée des nouveaux clones éphémères sélectionnés par la poignée des multinationales semencières qui contrôlent 70% du marché mondial des semences commerciales. Cette biodiversité paysanne est le contraire du modèle industriel de la reproduction à l'identique de la plante élite. Les échanges réguliers de semences entre paysans permettent d'augmenter cette biodiversité et, avec elle, la résilience des cultures. Ces échanges de semences se déroulent majoritairement au niveau local. C'est la meilleure garantie de l'adaptation locale. Mais ils mobilisent aussi quelques semences exogènes venant de contrées lointaines qui sont alors testées et adaptées localement avant de venir éventuellement enrichir la diversité du stock semencier local. Ces échanges sont aussi indispensables pour les petits paysans diversifiés, particulièrement les maraîchers qui ne peuvent pas produire la totalité de leurs semences dans des conditions techniques d'isolement suffisantes et dans des conditions d'organisation du travail supportables. La condition de ce renouvellement constant de la biodiversité cultivée est le droit des paysans d'échanger et de vendre leurs propres semences. La fluidité de ces échanges est indispensable. Les enfermer dans des obligations d'enregistrement ou autres contraintes bureaucratiques revient à les interdire. Aucune bureaucratie ne sera jamais capable d'enregistrer les contours particuliers de chaque nuage qui se déforme constamment dans le ciel. Il en est de même des semences paysannes. Les systèmes semenciers paysans sont ainsi obligatoirement collectifs. Contrairement aux systèmes semenciers industriels qui reposent sur la concurrence et les droits individuels de propriété exclusive garantis par l'identification précise de chaque lot de semences paysannes, au contraire de ces systèmes industriels, les systèmes semenciers paysans reposent sur les droits collectifs des paysans de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre leurs semences et de les protéger de toute contamination génétique et de toute appropriation. Quelles sont les recommandations de ces vessies ? Au niveau mondial, les systèmes semenciers paysans sont à l'origine de près de 70% de la nourriture disponible, produite par les petits paysans qui n'utilisent qu'un quart des surfaces agricoles disponibles. Ceci démontre leur extraordinaire productivité. Mais suite à 50 années de criminalisation des droits des paysans, il n'en est malheureusement plus de même dans l'Union européenne. Le monopole des semences industrielles garantie par les lois s'y impose désormais dans la majorité des champs. Les systèmes semenciers paysans n'assurent plus à eux seuls la souveraineté alimentaire européenne. Le système industriel est devenu indispensable pour rendre disponible chaque année une quantité suffisante de semences. La complémentarité entre ces deux systèmes pourrait être bénéfique, mais elle est aujourd'hui impossible tant que les droits d'obtention végétale sur les variétés, les brevets sur les gènes ou les informations génétiques, les contaminations génétiques, les normes sanitaires et les lois de commercialisation des semences criminalisant les droits des paysans restent en place. Dans le temps imparti par cette présentation, je ne pourrai pas évoquer toutes les propositions. Vous les trouverez dans la publication de ce décès. Je me contenterai d'en citer quelques-unes, en priorité celles liées au projet actuel de la Commission européenne de révision des lois de commercialisation. les systèmes semenciers paysans concernent les paysans qui produisent et utilisent leurs propres semences pour leur propre production agricole et en échange ou en vendent une partie directement à d'autres paysans. Il ne concerne pas les paysans qui multiplient des semences pour le compte d'entreprises semencières ou exclusivement pour les commercialiser eux-mêmes mais qui n'ont pas d'autres productions agricoles. Ces paysans qui appartiennent au système semencier paysan ne doivent pas être considérés comme des opérateurs professionnels au titre de la réglementation concernant les semences commerciales. Les échanges de semences entre paysans doivent s'inscrire dans le cadre de l'entraide à titre gratuit ou contre-remboursement des frais engagés et sans limitation au sein d'une association. Donc, ces échanges restent en dehors de la réglementation de la commercialisation des semences. Les systèmes semenciers paysans doivent être soumis aux règles phytosanitaires de la production agricole dans le respect des principes de l'agroécologie paysanne et non aux normes phytosanitaires et de l'industrie semencière. Les obligations d'identification des semences vendues par ces paysans doivent se limiter à leur origine, au nom du producteur, à la région et à l'année de production, au mode d'obtention par sélection paysanne, à la dénomination de l'espèce et éventuellement de la variété ou population puisque nous parlons plutôt de population et non de variété homogène et stable. Les réseaux de conservation de semences devraient être aussi exclus de la réglementation de commercialisation des semences industrielles. Et les petits artisans semenciers qui vendent sur le marché global une grande diversité de semences traditionnelles librement reproductibles devraient disposer de règles adaptées à leur spécificité. Il leur revient de proposer eux-mêmes ces règles en concertation avec les autres acteurs en priorité avec les paysans qui ont grandement besoin de retrouver toute cette diversité. Les règles encadrant le système semencier commercial doivent être adaptées aux droits des paysans d'accéder à une offre suffisante diversifiée et adaptable aux spécificités de chaque condition et mode de culture. Ces règles doivent garantir tout d'abord le développement du matériel hétérogène et des semences biologiques indemnes d'OGM et libres de tout droit de propriété intellectuelle de tout contrat ou verrou technique limitant les droits des paysans de les reproduire. ensuite la caractérisation des variétés mises en marché par leur caractère phénotypique et non par leur caractère génétique qui ne servent qu'à renforcer les droits de propriété intellectuelle tout en les rendant invisibles. Troisièmement un contrôle public de la qualité des variétés enregistrées et des semences commercialisées. Quatrièmement la transparence sur les techniques d'obtention de toutes les semences commercialisées qu'elles soient ou non déclarées organismes génétiquement modifiées ainsi que sur tout droit de propriété intellectuelle et tout procédé technique de restriction d'utilisation des semences. Ensuite l'interdiction de tout brevet portant sur des semences leur partie ou les informations génétiques qu'elles contiennent. La limitation du droit d'obtention végétale à la seule production des semences destinées à la commercialisation et à leur commercialisation sans l'étendre aux échanges au sein des systèmes semenciers paysans. Et enfin évidemment le maintien de la réglementation OGM de l'Union européenne actuelle. Je terminerai en citant l'exemple des 20 dernières années de développement du réseau semences paysannes français auxquelles la Confédération paysanne qui est membre de CVC a largement contribué. Nous avons commencé par nous organiser pour appliquer collectivement les droits des paysans. Leur légitimité sociale nous a permis de résister à leur absence de reconnaissance légale. Cette démarche nous a permis d'obtenir l'inscription dans les lois françaises tout d'abord du droit des paysans d'échanger leurs semences n'appartenant pas à une variété couverte par un droit d'obtention végétale dans le cadre de l'entraide et non de la législation sur la commercialisation des semences. Deuxièmement la reconnaissance officielle de la gestion des dynamiques des ressources phytogénétiques in situ à la ferme. Ensuite l'interdiction des cultures de maïs transgéniques pouvant contaminer nos cultures. Et enfin la suppression du droit des brevets en cas de contamination génétique aléatoire ou fortuites de nos semences. Nous avons été à deux doigts d'obtenir aussi la suppression de l'extension scandaleuse de la portée des brevets portant sur une information génétique à toute semence contenant cette information et exprimant sa fonction y compris aux semences natives paysannes ou traditionnelles qui ne sont pas issues de l'invention brevetée. Mais évidemment nous ne renonçons pas. Nous espérons donc que la Commission européenne tiendra compte de cette expérience de celle de mes collègues qui va être présentée maintenant et des recommandations de services. Je vous remercie pour votre attention. Merci Gui pour cette présentation. Et maintenant nous avons du temps pour deux testimonies sur les pratiques, les pratiques des pratiques des peubles des systèmes qui seront présentées par deux de nos membres. Nous allons avoir une présentation par Victorio Dominguez sur la situation en Espagne et puis par Ramona Dominicio sur la situation en Roumanie. Je propose Victorio que nous commencez avec vous. Si vous pouvez faire votre présentation en environ 10 minutes et je vais partager votre présentation. pour bien. Merci. Merci à tous. Je m'appelle Victorio Domínguez Muñoz, je suis de Montalbán de Córdoba et perteneux à... Pardon, je suis à la présentation. Je suis à Alsace Andalucie et à la coordinée européenne de vie campesine. Je suis agriculteur et participé de manière collaborative avec la Re Andalucie de semillas. Les semillas campesinas sont la base de les pequeñas et medianes producciones en agriculture et de la zone rural. Les semillas sont un patrimonio de nos pueblos qui sont au service de la humanité. Se a intercambiado dans les semillas a long de la histoire et ainsi de l'euvre. Les leyes en le commerce de semillas en la Unión Europea sont mordazes et les semillas campesines impidiendo son libre desarrollo et paralisant la continuité de la diversité génétique en les populations de les semillas matières. En l'Etat espagnol la mano de las semillas campesinas están atadas impidiendo la libre comercialización entre campesinos de las semillas producidas en nuestras propias tierras. Vemos aquí un descarado aprovechamiento pues las leyes de semillas están hechas a medida de las grandes multinacionales de la agroindustria productivista con la simple excusa de la supuesta seguridad fitosanitaria. La realidad es que en los últimos 40 años tenemos una cantidad de semillas que han sido patentados como si fuesen artefactos o inventos cuando en realidad la mayoría solamente han hecho mejoras puntuales de las semillas campesinas iniciales o simplemente copias de la original e inicial semilla nativa. En realidad pues muchas de ellas lo que vemos que le han hecho el lavado de caro a la vez que no han prohibido la comercialización a los pequeños y medianos productores y productores. Lo que veis en pantalla es un campo de ensayo de las 50 variedades o poblaciones que llevamos a cabo son ensayos participativos donde estamos haciendo una mejora de distintas variedades en las cuales pues son semillas tradicionales en la cual pues hemos desarrollado como hemos ido a estas variedades que provienen la mayoría provienen de los bancos de germoplasma pero también provienen de zonas de montaña que quedaban este tipo de poblaciones aún en cultivo y que hoy día pues son muy interesantes para la agricultura ecológica la certificadora en agricultura ecológica nos pone muchísimos problemas o en este caso impedimentos conjuntamente con las administraciones andaluzas y españolas principalmente porque nuestras semillas no aparecen en los registros oficiales de la Unión Europea este es un problema que tenemos las semillas campesinas que llevamos años sin poder acceder a las ayudas de la paz por nuestro cultivo de cereales tradicionales por el mismo injusto motivo porque nuestras semillas no aparecen en los registros oficiales un dato que pone de manifiesto el porqué de la gran pérdida de biodiversidad cultivada en este caso los cereales pero también del resto de semillas campesinas que nos hacen que como pueden ver tengamos que dejar de cobrar las ayudas de la paz y que llevemos décadas con esta injusta legislación la legislación que ha impedido la continuidad de siembra de estas semillas campesinas en pantalla veis las semillas de unos tipos de cereales semillas antiguas perdón de una talla muy alta que son óptimas para la agricultura ecológica ahí podéis ver el comportamiento que tiene sin usar en este caso ni agroquímicos y la manera como responde esto no lo encontramos en las semillas comerciales hoy en día los cereales la gran mayoría no las podemos sembrar en la economía debemos de recuperar nuestras semillas y en ello estamos en la cual pues estas semillas formen parte y continúen siendo formando parte de ese patrimonio que tenemos los agricultores y las agricultoras que nos han legado nuestros antepasados que debemos conservar esta injusta situación es la que nos llevó a un grupo de personas para recuperar estas 50 variedades de unas 50 poblaciones que como ya digo se encontraban en los bancos de germoplasma y que son variedades que están adaptadas necesitan menos insumos y se adaptan mucho mejor para el cercano como veis pues hemos desarrollado durante estos años una serie de fichas en las cuales pues bueno se identifica y se describe la variedad de los cereales con esto es suficiente para que un agricultor pues bueno podamos seguir comercializando este tipo de semillas que se salga fuera del sistema de semillas industriales las semillas campesinas no pueden ir de ninguna manera como las semillas industriales los campesinos no pedimos royalties no queremos compensaciones solamente queremos producir cereales de calidad alimentos de calidad y parte de nuestra producción también que la podamos vender como semillas es una realidad que la Unión Europea debe dejar consciente ya no solo de la necesidad sino de los problemas y de la criminalización que se están llevando a cabo a los agricultores cuento un caso ocurrido en Andalucía de los garbanzos amargos o los amargos garbanzos que han amargado la vida a un agricultor o una familia de agricultores en la cual vemos que los garbanzos en Andalucía como tenemos unas tierras muy óptimas la dieta mediterránea que el garbanzo es uno de los elementos básicos de primera necesidad que siempre han usado nuestros anteposados aunque ahora se consumen y se siembran en cantidades algo menores hoy día se siguen sembrando miles de hectáreas en los campos andaluces y españoles es un cultivo social que lleva muchos años cultivándose aquí se conocen cientos de cultivares cientos de selecciones que han ido incorporándose a distintas zonas de cultivo por el intercambio y la comercialización libre de los agricultores en el banco de germoplasma o en los bancos de germoplasma del centro nacional de uso genético hay 858 variedades de garbanzos me refiero al garbanzo blanco lechoso que son los garbanzos que siempre y que son en este caso los que como consumidores pues hemos demandado estas semillas siguen siendo se siguen usando como resiembra el garbanzo pues es una semilla que no es como las hortícolas que la industrialización ha hecho que desaparezcan estos garbanzos todavía se siguen sembrando en nuestras tierras y se siguen renovando intercambiando entre campresinos en los casos de que lleva muchos años sembrando garbanzos compró una semilla en un almacén que suele comprar los insumos agrícolas una vez cosechado los probó y eran muy malos de comer así que decidió llevarlos a una empresa que en base vende garbanzos allí los dejó en depósito a los pocos días le dijeron que no le comprarían su cosecha porque eran muy malos de comer y que intentase vender su partida de 2000 kilos de garbanzos por su cuenta su hijo lo publicitó en internet ingenuamente a los pocos días curiosamente tuvo la desagradable visita de la policía en su domicilio solicitándole que le mostrase la partida de garbanzos que intentaba vender por internet los garbanzos quedaron presentados ese mismo día por ser una variedad protegida por las leyes y se enfrentaba a una multa por el mero hecho de publicitarlo sin haber vendido todavía ni un kilo el agricultor y su hijo desconocía que los garbanzos estaban patentados como si fuese un artefacto y que solo lo podía vender el inventor de dicho artefacto cuando para él solamente eran garbanzos garbanzos que compró en el intento de coger una buena cosecha y así renovar parte de sus semillas como había hecho durante toda la vida y como lo había hecho la vida de su haya visto hacerlo a sus prates y a sus propios vecinos los garbanzos quedaron presentados sin haber vendido nada como ya he dicho el almacén que envasa y vende los garbanzos se encontró con otro problema la empresa con la potente de los amargos garbanzos le pedía una comisión por vender los malditos garbanzos para consumo humano así que llamó al agricultor para que retirase sus garbanzos de su almacén y al mismo tiempo invitaba a los agricultores a que no llevasen garbanzos patentados a sus almacenes porque allí no se iban a no se van a admitir este tipo de garbanzos tan problemáticos para los agricultores y para los propios almacenistas el agricultor tuvo que ir a recoger los garbanzos presentados por la policía se los llevó a su casa y tras varios años de pleito los 2000 kilos de garbanzos fueron llevados a un centro de recesión de residuos sólidos urbanos para destruirlos pagó por la destrucción y por sus cortes una injusta y desagradable la experiencia por separar garbanzos blancos y letosos como había hecho siempre unos garbanzos que para él y para muchos son muy amargos que jamás se van a plantar esta situación la podemos ver no solo en los garbanzos sino en otras en otras semillas calvecinas en otros alimentos de primera necesidad en este caso como son los garbanzos que criminaliza a los agricultores hasta el punto que le hace perder imaginaros la papeleta que tuvo que vivir esta familia bueno pues esa papeleta por la injusta situación que tenemos los agricultores por no existir un sistema de comercialización entre agricultores justo independientemente y fuera del sistema industrial que tenemos ahora mismo en vigor de ahí la necesidad urgente de que las semillas campesinas tengan su posición como ya hemos comentado como ya hemos dicho para que la biodiversidad cultivada sea se continúe y no no tengamos solamente los agricultores la posibilidad de sembrar semillas patentadas semillas que además no son aptas para nuestros culpares en agricultura ecológica lo dejo aquí y si algunos o algunas tenéis alguna duda alguna pregunta estaré encantado en responderla agradecer al esfuerzo que está haciendo SBC y la oficina en Europa para que las semillas campesinas tengan su posición encuentren una justa medida para que los agricultores y agricultoras podamos seguir intercambiándolas y comercializándolas como se ha hecho o como lo han hecho nuestros antepasados muchas gracias por todo gracias Víctorio y ahora tenemos la presentación de la situación en la Rúmenia de Ramona si puedes intentar mantenerlo hasta 10 minutos que sería genial gracias 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 a mis compañeros y mis amigos que hablamos antes espero que sharing la situación en Rúmenia va hacer una más completa para los que hopefully continúen trabajando con nosotros sobre la realización de los peasant rights en Europa preparo un pequeño presentación y por favor me compartir mi screen primero de la organización de peasants que trabajan en el nivel en la Rúmenia reunimos over 17,000 members y trabajamos principalmente con local variedades local populations o heterogéneos materials como often describe peasant seeds the way we work is through a working group of members coming from all around the country in this working group we organize ourselves internally this is our main decision making body on the seeds issue we on the right to seed since more than 10 years we are involved in seed production and we are supporting seed producers all over the country small scale seed producers we also organize since more than 10 years national seed distribution for free we have been done increasing efforts also in the COVID context to make sure that the seeds are available for people these peasants seeds and good quality genetically diverse local peasants seeds are available for food producers everywhere we also have been developing seed houses around the country supporting with different projects adapted to local conditions seed houses that are placed for storage of seeds but also places for training and formation for new seed producers and we last but not least we are involved in advocacy also at national level but as well with via campesina and the European coordination via campesina in trying to push forward for in the current legislation for the implementation of the right to seeds I have several images that will illustrate to you a little bit how things are happening on the ground when the COVID crisis started last year we realized that there will be the peasants will have problems getting hands on seeds because as you remember the COVID crisis started right in a seeding period in March last year so we worked together with more than 30 small scale seed producers in our country and distributed for free especially vegetable seeds to more than 3,000 families in the country the majority of people who requested seeds and who received seeds from us are small scale seed producers more than 78% of these people have one hectare or less and yeah this is actually very defining for the way Romanian farming looks like Romanian farming is dominated by small scale farmers small scale food producers again this year we put together our efforts and we increased the capacity to distribute seeds so almost 5,000 families received seeds from us this year I have to also say that this program of seed distribution is led by peasant women in our organization this year we distributed more than 47 species and 124 varieties of vegetables and other plants we are extremely proud that the majority of people who benefit from these seeds are women more than 63% of these people this year were peasant women so this shows actually and it's a known fact that women have a leading role in seed production and seed maintenance and they represent the source of knowledge for seed production and for everything that surrounds traditional and peasant seed systems several images here this is our sorry to interrupt but I see that participants are asking if you can put your screen full screen so they can read oh I'm so sorry a bit small sorry no problem thank you so much I think you just have to click like slideshow and then start sorry yeah you are totally right I didn't realize this and thank you so much for the observation Chloe so yeah this is an image taken from this year seed distribution this is a peasant woman who is very much involved in part of the coordination of our national seed distribution these are some of the seeds we receive seeds coming from all over the country we centralize seeds coming from all over the country every seed producer is labeling seeds in a different way but we we have a methodology that is applied to the way seeds are relabeled for the people so that they receive all the necessary information afterwards when they start cultivating we as I said before participate in and organize a lot of events formations and trainings we organize practical trainings but also seed exchanges and they're very very popular in Romania and not just among older generations who are more involved in seed production but also among young people practical trainings are also accompanied by political trainings unfortunately in the past two years it was very difficult to organize physical meetings so we actually adapted and organized online meetings and trainings and reunions of internal organization the peasant seed system we believe it to be very important for maintaining and developing culinary culture and also for providing nutritious food and as we have noted very well by communities of doctors everywhere nutrition is very important because in the current health crisis malnutrition has proven to be the worst underlining health condition for COVID patients it's really important for us to for us to also share that at national level we have over 4.7 million peasants 46% of our population living in rural areas and peasant seed systems are quite widely spread as well as peasant seeds they have been maintained alive by peasants informally and unfortunately in an invisible economy the efforts behind keeping peasant seeds and peasant seed systems alive are enormous they need to be supported by legislation they need to be recognized they need to be respected and we need to honor these people for doing all of this with no public support with no encouragement from authorities and while we try to make our case I would like to just add a few more elements to what my colleague said before about how we define peasant seed systems because it's really important to understand what is our reality that we would like to be regulated and to be recognized peasant seed systems are basically human they are produced on small scale they are very very diverse they are community oriented and they maintain traditional knowledge as traditional peasant seeds are produced through traditional practices mostly agroecological practices they are as I said before very rich in nutrition the selection criterias are always always are going to include nutritious nutrition criterias especially taste value is very well very highly appreciated and these criterias are always there the adaptability to climate conditions is also part of the criterias of selection and as a result traditional and the peasant seeds have much better capacity to adapt to climate change and climate conditions they are very very genetically diverse this is a very defining factor about traditional seeds and they are adapted to respond to traditional and local culinary cultures in mirroring industrial seed systems in this context they are oriented towards international market the selection criterias have nothing or mostly nothing to do with nutrition and taste or adaptability to climate conditions they are mostly adapted to industrial processing or transport they are their practices are based of production that are based on chemical input and very intense mechanization and they are highly supported and now they are highly promoting digitalization and new technologies ultra technologization which are processes that are concerning us and there are of course different discussions not for necessarily now but there are quite serious problems with regards to genetic digitalization and so on we want to also make a little case about why do we want the right to seeds and not simply access to seeds it's because access most of the times means having availability of funds if you have money you have access to but if you have rights then the dynamic is more different and it's more socially oriented so that also poorer communities can benefit from and they're not marginalized in terms of having seeds having the right to own these genetic resources natural resources in order to produce food we believe that unlike the access to human rights are universal and in well they're universal and applicable to everyone without creating discrimination and they are defined and protected by law and while access is just something that can be in an invisible way generated by the capitalist market system and and they don't imply any social prioritization or environmental prioritization so they are quite savagely applied and they could be quite unfair as I said before I just wanted to continue a little bit by saying that in terms of obstacles at national level in Romania our national legislation just like everywhere in the EU excludes peasant seeds and the peasant seed systems we regulate the authorization of seeds at national level through legislation and also a national seed catalog that is based on the criteria of distinction uniformity and stability which are all criteria that define industrial seeds and that by default exclude peasant seeds in terms of market and what peasants with their peasants can do in order to also gain revenue from seed production we are quite marginalized very few local markets and fewer and fewer local markets that are administrated by local authorities we also have privatized local markets in Romania tolerate to a very limited capacity peasant seeds I mean this was this is a newer development in the past few years the authorities at national level started to exclude specifically peasants from local markets the local markets were the only way for peasants to sell their seeds and this is becoming increasingly difficult we believe that now since we have still have people in the rural areas who maintain the peasant seeds and peasant seed systems it's necessary now to not lose this and to get parallel system legal system that recognizes our seeds and our rights to seeds and in terms of minimum requirements that would be necessary to respect peasant rights to seeds at national level first of all we need to recognize the peasant seeds and to understand very well what peasant seeds are and how they're different from the existing authorized seeds on the market and to protect them from the threats represented by copyright and from digitalization of genetic information and then we need to create and to empower transparent and inclusive legislative processes and as well to and finally to allow peasants and farmers to use exchange and sell farm-safe seeds or propagating material produced at farms I think that this would be all for now thank you so very much and I give you the floor thanks so thank you Ramona and everyone for the presentation so now we have a little bit less than half an hour for discussion and questions and answers so if you have some questions please write in the chat and as I said you can also request the floor to ask your question directly so I will start with the questions we already have so for the interpreters I will read them in French because they are in French so the first question we have received so question of Christophe Gaulet who are the European parliamentarians who could support the creation of an autonomous system for the country in the right of the European So I don't know who would answer this question Yes I would just say a word there on the CVC des contacts et des discussions avec de nombreux parlementaires jusqu'à maintenant ils ont été mobilisés surtout sur la question de la législation des organismes génétiquement modifiés il est clair qu'avec l'agenda de la commission de modification de la réglementation de semences les parlementaires vont s'emparer de cette question mais en ce qui concerne le CVC pour l'instant nous n'avons pas encore de groupe de travail avec des parlementaires sur cette question mais ça ne saurait tarder maintenant je ne sais pas si autour de la table je n'ai pas vu qui est présent qui n'est pas présent s'il y a des représentants parlementaires qui veulent s'exprimer sinon il est clair qu'on pourra approfondir cette question assez rapidement alors une deuxième question qu'on a reçue c'est de Geneviève Savigny qui nous dit qu'en Europe il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne se définissent pas comme paysans mais plutôt comme professionnels et qu'il y a également des entreprises semencières nombreuses de taille moyenne en France notamment comment les intéresser à cette question et obtenir leur soutien car par exemple dans le contexte français ce sont les agriculteurs moyens de type FNSEA qui bloquent cette question oui je reprends dans la parole pour qu'on puisse avancer très clairement ce ne sont pas des agriculteurs individuels qui bloquent les discussions ce sont leurs organisations et notamment la FNSEA qui est complètement liée à l'industrie semencière que ce soit les coopératives qui vendent des semences ou les industriels qui en produisent et en vendent et contrairement à une idée reçue c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits paysans qui s'intéressent aux semences paysannes mais nous avons aussi des paysans qui cultivent des surfaces importantes notamment dans les grandes cultures agricoles qui ont utilisé pendant des années et des années ce qu'on appelle des semences de ferme c'est-à-dire reproduire une partie de la récolte issue de variétés d'obtanteurs enregistrées au catalogue mais quand ils ont commencé les résultats qu'on pouvait avoir avec des semences paysannes issues de sélections paysannes et non de sélections industrielles commencent à travailler avec ces semences-là sur des surfaces importantes oui il y a une majorité de petits paysans mais il y a des paysans moyens qui commencent vraiment à s'impliquer dans ce travail est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre parmi les intervenants qui voudrait aussi répondre à cette question donc on va passer à la question suivante donc la question est pour Ramona je pense parce que c'est sur la situation de Romanian situation why are Romanian peasants excluded or no longer allowed to sell their seeds on their local markets and what is the role of local authorities in this regard good question thank you so much because it allows us to really clarify so the national legislation in Romania which is very similar to other countries in the European Union and beyond so the national legislation that authorizes the registration of seeds in the national catalogue and also implicitly on the market that allows seeds to be registered and sold on the market they base the authorization of seeds on three criteria distinct those criteria distinctivity uniformity and stability so these criteria are fit for hybrids and other modern seeds like GMO seeds and so on peasant seeds are different in the sense that they are very genetically rich therefore they are not uniform and seeds are a form of life with capacity of reproduction and they are going to adapt every year to different conditions and by default they are not stable so this criteria of stability it's not something that defines any seed in general so it's quite a fake kind of criteria it's something that allows the industry to enforce copyrights and forces the farmers to buy every year and not reproduce seeds at farm and also distinctivity yes this is something that defines also peasant seeds but unfortunately peasant seeds don't align with this industrial imposed criteria and what peasants need in reality is a parallel system that recognizes their genetic diversity their evolution and the fact that peasants cannot belong to somebody a specific producer or a specific company that we need to find a way in this new system that we want to create that allows peasants to have rights on their seeds to be able to sell them for the work of production but not to sell them for the genetic information that is contained in these seeds at national level local authorities in Romania manage local markets peasant markets they're very widespread in Romania we have about 4,000 local peasant markets and in the spring peasants used to go there a lot with seedlings with seeds and so on everything necessary for the local communities to grow their gardens and so on the role of local authorities is to ultimately respect the existing legislation so they increasingly started to apply the national legislation which for quite a long time wasn't applied in general authorities have difficulties in monitoring and application of legislation because of the very big community of peasants that we have in Romania our ways and our system was tolerated but now the industry is increasingly pushing to exclude more and more our seeds from the market to basically respect the legislation and we are put in a position where we have we also demand regulation for our existing system so hopefully that's clarifying a bit more thank you yes Antonio just to ajout on the following what said Ramona we have experience national legislation under the laws that were approved by the parliament and accepted by the European Guy has already talked about those in France in Italy we have about some elements de similitude avec celle qui est française la nouvelle loi semence approuvée en février de cette année dans son article 1 reconnaît les droits des paysans d'échanger de conserver blabla et vendre leur production à d'autres et reconnaît les principes de pouvoir s'aimer cela pour dire que la bataille à niveau national reste fondamentale si on veut vraiment faire avancer la défense des droits de paysans sur les sémences Alessandra tu voulais ajouter quelque chose si quería hacer yo también complementar un poco lo que ya ha dicho Antonio y los compañeros respecto a la posibilidad también de involucrar otros productores en la lucha que nosotros llevamos a cabo porque se está intentando de hacer de reconocer las semillas con todos los derechos que están adentro de la semilla campesina y entonces no es solo el hecho de tener un material genético de tener algo por la reproducción de la semilla misma sino que son también todos los conocimientos que hay conectado con la semilla misma entonces como decía también el compañero victorio en todo el trabajo que están haciendo a nivel de España y de Andalucía nosotros como campesinos lo que tomamos en cuenta es la semilla los conocimientos conectados a la semilla y entonces cómo vamos a producir cómo este tipo de semilla esta semilla esta variedad se adapta a nuestra tierra o de ahí se puede cultivar se puede cultivar una variedad se puede cultivar una populación se puede cultivar una mezcla de semillas porque el objetivo realmente es lo de producir comida y entonces tener una alta biodiversidad al interior de nuestros campos entonces en este trabajo ahí sí que se puede llamar un poco el interés también de otros productores por el trabajo que nosotros hacemos y por la defensa de nuestro derecho a reproducir esta tipología de semilla entonces respecto a la pregunta también que estaba haciendo Genevieve el problema muchas veces de involucrar más personas con el interés respecto al trabajo que nosotros hacemos respecto al trabajo que se hace a nivel nacional e internacional es llamar la atención respecto también a los beneficios directos que pueden tener a los productores entonces claro que si yo tengo que comprar cada año la semilla o si puedo reproducir la semilla en mi propio campo esto hace la diferencia sea a nivel de calidad de producción sea a nivel económico de inversión que yo tengo que hacer al interior de mi finca y entonces todas estas cosas conectadas también con el valor intrínseco de la semilla con el valor de conocimiento con el valor de también en la repartición de los beneficios conectados al conocimiento a la tipología de semilla todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta cuando hablamos de semilla gracias Alessandra alors une autre question plutôt sur le cas français donc pour Guy Guy est-ce que tu peux nous donner la liste de ce qui a été obtenu dans le cadre de la loi française oui je l'ai pas écrite sur le tchat parce que c'est pas pratique avec le smartphone je vais reprendre ce que j'ai cité on a obtenu d'autres choses aussi mais j'ai cité les les conquêtes les plus importantes le droit des paysans d'échanger leurs semences n'appartenant pas à une variété couverte par un droit d'obtention végétale s'inscrit dans le cadre de l'entraide et la loi dit de manière très claire à titre gratuit ou contre rémunération des frais engagés donc ça peut être assimilé à la vente puisqu'il de l'argent entraîne de biens ou de services et là on échange des biens et donc ne rentre pas dans le cadre de la législation de la commercialisation un exemple qu'on a en France sur la réglementation de l'entraide ce sont les coopératives d'utilisation de matériel en commun de matériel agricole en commun où il y a aussi on a des chantiers d'ensilage ou de moisson ou autre les agriculteurs vont travailler les uns chez les autres donc se rendent des services échanges du matériel et peuvent éventuellement rémunérer les frais engagés la deuxième chose c'est au niveau des lois sur la conservation des ressources phytogénétiques la conservation in situ donc dans le milieu dans lequel les organismes les plantes ont obtenu leur caractère spécifique n'était pas à l'ordre du jour en France au niveau des lois françaises et nous avons obtenu qu'elle soit reconnue et pas simplement la conservation in situ mais aussi la gestion dynamique in situ dans les conditions où elles ont acquis leur caractère distinctif c'est-à-dire à la ferme puisque on parle de plantes cultivées l'interdiction des cultures de maïs OGM s'est appuyée sur une loi que nous avons obtenue en 2008 qui interdit de cultiver ou d'utiliser des OGM s'ils portent atteinte au système agraire traditionnel et au droit de cultiver et de consommer sans OGM il est évident qu'on ne peut pas cultiver des maïs OGM sans contaminer les cultures alentour et ça a été le support juridique de l'interdiction de ces cultures ensuite nous avons posé la question qu'est-ce qui se passe quand nos récoltes sont contaminées par des OGM brevetés est-ce que le droit du titulaire du brevet s'étend à notre récolte et à nos semences et donc là le Parlement a approuvé une loi que nous avons proposée que le droit des brevets ne s'étend pas en cas de présence aléatoire ou fortuite d'un gène breveté dans des semences voilà ça c'est des points les plus importants que nous avons obtenus après j'ai cité la question d'interdire l'extension de la portée d'un brevet sur une information génétique à ce qu'on appelle des semences natives qu'elles soient paysannes ou traditionnelles qui contiennent cette même information génétique cette extension est inscrite dans une directive européenne et aussi dans la loi française le parlement le parlement était majoritairement favorable à l'interdire mais un parlementaire représentant la pharmacie a fait un extraordinaire lobbying pour empêcher que le parlement nous suive sur le vote de cette loi mais nous pensons bien y revenir voilà les points essentiels il y en a bien d'autres à conquérir mais qui n'ont pas été encore conquis mais ça nous l'avons gagné dans les dernières 15 années merci on va prendre une dernière question avant de conclure donc cette dernière question ça concerne les semences en agriculture biologique est-ce que les paysans qui se convertissent à l'agriculture biologique se tournent vers les semences paysannes ou restent-ils liés aux semences achetées aux grandes sociétés semencières les semences commerciales je ne sais pas qui veut répondre à cette question Antonio oui je peux répondre sur les cas italiens je crois que la question est résolue par le fait qu'une partie des semences bio ne sont pas disponibles enfin certifiés bio selon les lois actuelles donc le paysan il utilise sa propre sémence un peu pour obligation deuxième il utilise des semences d'un autre paysan encore une fois parce que ça lui convient ce débat ce débat est un débat assez dur sur la loi pour la agriculture biologique en Italie dans laquelle il y avait un article ou il y a encore un article qui dit que le paysan bio certifié peut acheter des semences dans un autre paysan bio certifié sans passer par les semences bio catalogue donc voilà ce qu'on peut faire et ce qu'on veut est-ce que ça répond à la demande de Pierre j'espère bien si la question est-ce que la masse numérique de ceux qui s'intéressent aux semences paysannes est grandissant là je crois on en parlera dans nos conclusions parce que personnellement je suis convaincu qu'il y a toute une partie qui sont dans les semences paysannes mais qui n'apparaissent pas en termes d'organisation ou d'autres organisations mais ça c'est une question qui touche plus les activités des organisations paysannes en Europe et bien je pense qu'on peut on arrive tout doucement à la fin donc Antonio si tu veux nous faire une petite conclusion oui merci je sais que j'ai trois minutes c'est ça oui merci d'accord non donc je n'ai pas le temps de faire des conclusions parce qu'on n'avait pas pensé qu'il y avait quelqu'un qui allait conclure première remarque il n'y a rien de conclu on avance et ce qu'on a vu jusqu'à là regardant ce qui se passe en Europe il y a espace politique pour avancer il y a espace d'initiative il y a une bataille qui est assez différente l'Europe le Parlement la Commission le gouvernement national je vais juste signaler que là-dedans le plus méchant ce n'est pas nécessairement ni le parlementaire ni la Commission quelqu'un dans la Commission c'est le gouvernement qui revient à la charge et qui soutiennent des lobbies assez puissantes auprès des commissions deuxième remarque comme ceux qui ont participé à ce séminaire l'ont vu nous avons présenté des exemples des actions des réflexions politiques qui viennent des grands pays agricoles ou des pays qui ont une énorme masse d'agriculture paysanne ça veut dire que nous sommes dans une logique majoritaire nous ne représentons pas ici des minorités comme on dit des hobbyistes de petits visionnaires non nous parlons de la partie plus importante de l'agriculture européenne l'agriculture de petite et moyenne taille nous parlons des expériences des grands pays agricoles ou des pays qui ont une énorme je dirais parmi les plus grands la Roumanie avec la Pologne rassemble la masse plus importante d'exploitation agricole paysanne ou de petite et moyenne taille donc nous avons le droit de nous exprimer et de nous donner bataille troisième remarque comme ça a été dit à travers tous les séminaires nous sommes acteurs de l'innovation l'innovation que nous faisons c'est pas la digitalisation et comme vous l'avez vu au début de ce séminaire nous avons un digital device qui nous permet même pas de nous connecter mais en même temps nous sommes en train de produire l'innovation fondamentale qui permet aux plantes cultivées et donc à l'exploitation agricole de suivre de résister à le changement climatique les labos ils ne sont pas capables de faire ça autant surtout ils ne sont pas capables de faire ça d'une manière stable c'est un argument qui a été déjà utilisé dans notre séminaire d'aujourd'hui mais il faut comprendre que nous on travaille dans des processus qui rendent l'économie paysanne stable l'adaptation et la gestion dynamique de la diversité dans la farme dans les fermes dans les exploitations dans les cultivations et dans les systèmes agricoles à une solidité si vous voulez que dans sa dynamique changeant comme on a dit permet une stabilisation des revenus parce que c'est ça de quoi on parle on parle de la survie de l'économie paysanne de l'agriculture paysanne et si au fond il y a un élément que peut-être il faudrait souligner encore un peu plus c'est que le choix de l'autonomie paysanne basé sur les droits collectifs aux sémences c'est aussi un énorme enjeu économique pour nous ça veut dire diminution des coûts de production ça veut dire liberté par rapport au modèle industriel ça veut dire autonomie par rapport au monopole sémaciel ça veut dire donc stabilité dans le contrôle que nous avons des activités économiques de nos fermes et ça c'est quelque chose qui vraiment va en contre le modèle industriel c'est peut-être la chose qu'on nous rapproche le plus notre autonomie par rapport à la dominance des modèles économiques sociaux et culturels qui ne nous convient pas mais ces innovations et j'ai utilisé ça mon dernière deux minutes ne viennent pas de nulle part ils viennent de l'action collective ils viennent de la tradition ils viennent du regard vis-à-vis de la nature nous travaillons avec la nature par contre et pour finir il ne faut pas oublier que nous avons à notre disposition des instruments juridiques qui existent déjà et donc il faut le pratiquer à fond ça doit devenir parmi les autres un scénario de lutte qui est nécessaire je fais référence bien sûr à la complète application de la législation actuelle sur les OGM il n'y a pas d'OGM exempté ça n'existe pas on raconte ça on ne va pas faire la discussion ici sur le gene editing mais il y a des décisions qui doivent être respectées il y a une législation qui doit être respectée parce que cette législation là est sortie des initiatives qu'on a tenues dans les années 80 90 2000 dans les pays je juste rappelle en passant que l'Italie est un pays libre d'OGM depuis 2001 et donc deuxième point le respect intégral de l'article 9 et du traité sur les réseaux génétiques on essaie de tous côtés de nous bombarder en disant les états le disent les experts soi-disant qui sont pieds par l'industrie le disent les juristes disent le contraire cet article est obligatoire pour les états ils doivent le respecter parce qu'ils ont signé un traité international obligatoire et donc ils ont des obligations et les violations on devrait se mobiliser pour que les états le payent peut-être on ne se mobilise pas assez et je conclue remerciant ceux qui ont participé mais surtout demandant qu'on s'engage à niveau national à confronter les états Guy l'a dit nous l'expérience italienne nous l'avons en Romagne on agisse en Espagne on agisse se confronter avec les états avec les législateurs c'est aussi un espace de lutte exactement comme faire des manifs peut-être quelquefois faire des manifs c'est plus amusant c'est plus vivant on sait mieux comment faire on sait bien défendre même quand il y a des difficultés disons avec les forces de l'ordre se battre à niveau parlementaire proposer des contre-législations ou des législations qui nous avons inspirées au même écrit quelquefois c'est moins amusant ça prend du temps c'est plus dur on n'a pas beaucoup de copains on se retrouve souvent seul ou en solitude je peux dire mais les résultats restent les résultats sont pour l'ensemble de la société et pour l'ensemble de l'économie paysan et donc je vous invite à suivre les travaux de la coordination européenne via Campesina de les critiquer si vous vous trouvez à nous critiquer mais de participer à partir de votre pays dans ces initiatives se confronter avec les expériences qu'on fait ça fait évaluer le politique et c'est ça que nous pensons être le rôle surtout d'une coordination européenne comme celle dans laquelle nous sommes merci à tous j'étais dans les trois minutes peut-être merci à António pour la conclusion sorry Ramona je vois que vous vouliez ajouter quelque chose mais que vous avez écrit dans le chat donc je vous souhaite que tous puissent lire votre contribution donc nous allons conclure maintenant et je veux remercier tous les participants les speakers et aussi les interpréters pour le travail qu'ils ont fait aujourd'hui et of course nous invitons vous à lire la publication et les différents contributions que ACVC put dans le chat et merci à tous pour attendre merci à tous